Voici Sophie. Sophie est une dame de bonne humeur. Elle est joyeuse et spontanée, mais ça n'a pas toujours de la chance, même pas lors d'une belle journée ensoleillée comme aujourd'hui. C'est lundi, le premier jour ouvrable, et elle prend le bus pour aller travailler. Elle espère qu'elle n'aura pas à faire la queue parce qu'elle est partie de la maison un peu tard. Sa réunion commence dans 20 minutes. On n'a pas l'impression qu'elle arrivera à l'heure. Mais à qui en vouloir? Aussi bien le chauffeur du bus que l'ouvrier de la voirie font leur boulot. Demain sera un autre jour. Sophie décide de prendre elle-même les choses en main et elle part aujourd'hui pour son travail, en voiture. Sophie ne comprend plus rien. Comment savoir quelle est la déviation à suivre? On dirait que même aujourd'hui, elle n'arrivera pas à temps à son travail. Aujourd'hui, on ne l'aura plus. C'est son jour de congé. Et Sophie, de bonne humeur comme toujours, va faire ses courses au marché. Enfin, c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Si elle réussit à franchir la route barrée. Même pour son jour libre, la malchance la poursuit. Comme c'est d'ailleurs le cas pour une dizaine d'autres personnes. En Flandre, de nombreuses sociétés travaillent simultanément dans les travaux publics. Il suffit de penser aux nombreuses interventions d'aménagement et d'entretien routier, aux séparations sur le réseau électrique, sur celui des câbles de télécommunications, celui des canalisations hydriques ainsi qu'à celui des gazoducs. Ces travaux pèsent tous sur l'infrastructure publique. Comme les marchés, les foires, les courses cyclistes. Tous, sans exception, provoquent des désagréments. Des déviations, la nécessité pour les piétons d'emprunter la chaussée ou les arrêts d'autobus temporairement déplacés. Tout cela peut être mieux harmonisé grâce à la plateforme d'intervention du domaine public ou plus simplement le PIDP. Le PIDP rassemble toutes les informations sur les travaux et manifestations prévues sur le domaine public de manière exhaustive. Anciennement, cette information était distribuée sur différents systèmes. Les entreprises de travaux routiers et le service public disposaient uniquement de leur propre système de planification et du suivi de leurs opérations, tandis que les administrations communales traitaient les demandes de manifestations sportives ou la mise en place de foires sur leur propre territoire administré par ces dernières. Cela représentait de nombreux inconvénients si l'on souhaitait regrouper les informations éparpillées. En effet, les sociétés de transport en commun et les ambulances et la police ont besoin de centraliser les informations de toutes les entreprises qui prévoient d'intervenir sur leur trajet. La mairie de son côté souhaite recevoir toutes les informations des sociétés de travaux publics et vice-versa. Ces dernières se promettent de collaborer d'une manière efficace. Mais pour joindre cet objectif, les deux parties concernées doivent pouvoir échanger aisément entre elles des données correctes et mises à jour. Désormais, toutes les données sont centralisées par l'intermédiaire du PIDP. Et nous savons où et quand les travaux ou des manifestations sont prévus. Le principe est simple. Toute organisation qui souhaite exécuter des travaux ou gérer des manifestations les soumet au PIDP. Celle-ci doit indiquer le lieu où se dérouleront les travaux, quand ils vont démarrer, combien de temps ils dureront et quels seront les désagréments causés. Les déviations peuvent être tracées simplement sur une carte. Si la planification des travaux change ou si le trajet de déviation prévu est modifié, les nouvelles données peuvent être adoptées immédiatement. Les informations saisies sont tout de suite visibles pour tous les utilisateurs. En outre, le PIDP anticipe les conflits potentiels. Cela permet à la Société d'exploitation des bus de tracer bien à l'avance un trajet approprié. Grâce au PIDP, les différentes parties concernées sont parfaitement au courant quand l'une d'entre elles planifie des travaux ou des manifestations. Ainsi, chacune d'elles peut harmoniser ses initiatives selon le calendrier des autres. Mieux encore, en un coup d'œil, toutes les parties peuvent visualiser s'il est possible de démarrer ou non les travaux en synergie. De cela, tout s'en bénéficie. Moins de nuisances et un trafic plus fluide. Des travaux et des déviations qui sont mieux harmonisés entre eux. Et la planification des travaux tient compte des manifestations, ce qui évite des conflits éventuels. Le PIDP est conçu en première instance pour les administrateurs de la voirie, les entreprises de service public, les sociétés de transport et la police. Ce sont les premiers qui utiliseront le PIDP quotidiennement. Cependant, le PIDP aura des répercussions sur chacun de nous. Vu que les différents travaux sont mieux harmonisés, les commerçants n'auront plus la désagréable surprise de se retrouver avec un trottoir béant devant leurs portes. Les services de secours ne rencontreront plus d'obstacles inattendus. Et quant à Sophie, elle sera toujours bien informée. Elle saura ainsi par quel chemin elle pourra joindre sa destination sans problème. Est-ce que vous souhaitez également arriver à destination sans problème ? Vérifiez alors ce site web. Mais les opportunités offrent des perspectives encore plus belles pour le futur. Des nouvelles applications ouvriront des portes vers les moyens de communication modernes. Et les usagers de la route bien informés pourront éviter les travaux routiers. Le PIDP est le résultat d'une collaboration entre l'Agence des routes et de la circulation, de l'INCH, Association des villes et communes flamandes, du Conseil flamand des gestionnaires du réseau et de l'AIGF. En savoir plus sur le PIDP ? Naviguez sur le site à www.agive.be www.agive.be www.agive.be